Alors donc, Rodolphe Burgé, vous venez de sortir d'une petite conférence avec les enfants. Quel était le but de cette démarche ? Alors là, je répondais à l'invitation de Gilles Berthaï, qui m'avait déjà invité à Montreuil. Elle a eu cette jolie idée de proposer aux enfants dans des théâtres, des conférences. J'en ai fait deux, et celle-ci concernait la guitare. C'est intéressant parce que les enfants ne sont pas dans un contexte scolaire, ils sont spectateurs de quelque chose. Ils posent des questions qui sont toujours formidables. J'attends toujours avec impatience le moment des questions. Et bon, ce n'est pas du tout une conférence savante, c'est plutôt une... J'ai essayé de leur raconter un peu quel était mon rapport à la guitare. J'ai eu un coup de flou pour la guitare électrique quand j'avais leur âge, puisqu'il y avait des enfants de 10-11 ans. Donc moi, j'ai commencé à 10-11 ans à faire du rock. Et voilà, ça ne m'a pas lâché puisque je joue toujours la guitare avec le même plaisir. Donc j'ai essayé d'expliquer pourquoi. Donc l'idée, c'était quoi ? C'était de jouer un petit peu et d'avoir une interactivité avec eux ? Non, je n'ai pas joué. Je les ai invités après à assister à la balance. J'aurais projeté quelques extraits vidéo de guitaristes. Voilà, des moments pour essayer de leur expliquer en quoi cet instrument, au fond, est un peu différent des autres. Ce qu'il a de spécial. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, justement ? Eh bien, ce n'est pas. C'est un instrument où on pourrait penser que la guitare électrique, c'est simplement une manière de faire sonner une guitare acoustique plus forte. Au début, c'était le but. D'ailleurs, quand on mettait des micros, c'était pour ça, parce que c'est un instrument qui ne sonnait pas assez fort dans les orchestres. Et en fait, la guitare électrique, c'est tout autre chose. Parce que quand on commence à capter, à transformer un son, une vibration via un aimant en signal audio, on obtient quelque chose qui n'a rien à voir avec le son d'une guitare, qui est tout à fait autre chose, qui peut faire le son d'un moteur. On voit bien comment Jimi Hendrix, très vite, s'est emparé de ça pour fabriquer une musique complètement inouïe. Ça a carrément ouvert des continents nouveaux. On a commencé à faire de la musique avec de la saturation. Ça a été le développement de tous les effets, les pédales multiples, les amplis, l'infini de toute cette espèce de lutterie électrique qui fait que la guitare, dans les années 50, est devenue tout d'un coup, elle a pris sa revanche sur le piano, qui était longtemps le patron de la musique. La guitare est devenue tout d'un coup l'élément presque dominant de toute cette musique qu'on aime, comme dirait Jody. On dit de vous, en fait, que vous êtes un défricheur de son, un rockeur ethnologue. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Des défricheurs de son, je ne sais pas, c'est vrai que le son m'importe, m'intéresse. Quand je fais un disque solo, c'est souvent justement pour essayer de trouver un nouveau son. La tournée sur laquelle je suis en ce moment est liée à ce nouveau son. Donc même le trio que j'ai formé, qui m'accompagne en live, est constitué à partir de ce son. Après, c'est quoi l'ethnologue ? Roqueur ethnologue. Roqueur ethnologue. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin bon, il se trouve que j'ai fait, oui, des disques qui n'avaient rien d'ethnologique, mais j'ai fait des disques avec un ami écrivain, Olivier Cadiot. Des disques où on se met en immersion, quelque part, avec des gens. Alors ça a commencé dans ma vallée natale, des Vels, des gens qui parlent une langue complètement archaïque. On est allés ensuite sur une île en Bretagne, ensuite on a fait un troisième disque ensemble en Allemagne. Et donc ce n'est pas des disques ethnologiques, mais c'est des disques où on intègre la parole des gens, qu'on rencontre, qu'on mélange avec des archives. Et donc c'est quelque chose qui m'a aussi permis d'ouvrir le langage, le lexique du rock, justement. D'intégrer là-dedans d'autres éléments qui sont des sons naturels, quelquefois, des voix de poète, des voix de mon voisin, avec son accent particulier. Donc il y a toute cette dimension du monde extérieur qu'on peut faire rentrer dans le champ. Vous avez aussi beaucoup travaillé avec Bachung et Ygelin. Ce sont des artistes qui vous ont influencé ? Je ne dirais pas ça, non. Ils ont compté, bien sûr, beaucoup, Ygelin, enfin pas différemment, à d'autres périodes. Ygelin, pour moi, était ses souvenirs de concerts d'Ygelin avec Brigitte Fontaine à Paris dans les années 70. C'était pour moi le premier rocker français crédible, au fond, d'une certaine manière. Donc ça a été évidemment une surprise quand il est venu me trouver pour me demander de réaliser un disque. Et on en a fait trois ensuite ensemble. Je n'avais jamais été ce qu'on appelle le réalisateur, le producteur pour un autre artiste. J'ai réalisé pas mal de disques à travers mon label. Mais j'étais toujours impliqué dans la composition, ces disques avec Jeanne Balibar ou avec Alain Bachung. Mais là, vraiment, il me demandait de l'aider à accoucher de son propre disque. Et ça a été une expérience assez intense. Voilà, parce que Jacques Ygelin, c'est quand même quelqu'un. Mais bon, ça a été quand même aussi, je crois, ça a permis son retour vraiment à la musique. Avec l'album Amor Doloroso, il a retrouvé le bonheur de jouer qu'il avait un peu perdu. Et avec François Zardy aussi, vous avez été. Oui, François Zardy, c'est une toute autre expérience. Mais c'est la première qui m'a sollicité, en fait, quand j'étais dans mon groupe Katonoma, dont elle était fan. Un jour, elle m'a demandé de lui écrire des chansons, de lui composer des chansons. Parce qu'elle écrit ses paroles, mais elle a besoin, elle est inspirée par les mélodies. C'est ce qui l'inspire. Et alors moi, au début, j'étais comme un peu très... J'étais intimidé, je ne savais pas comment y prendre, comment on fait pour écrire pour quelqu'un d'autre. Parce que je n'avais... Je ne travaillais qu'avec mon groupe. Et donc, elle m'a... C'est super parce qu'elle est venue... Elle m'a dit très précisément ce qu'elle aimait. Elle m'a désigné tel passage de tel morceau. Voilà, c'est ça que j'aime. C'est cette note-là. Donc, elle a un bout très précis. Quand elle aime quelque chose, elle l'écoute en boucle. Elle aime les boucles, d'ailleurs, aussi. Et elle aime les mélodies avec... Et quand il manque une note, je me souviens, en studio, moi, je ne fais jamais la même chose. Alors, moi, quand je faisais un solo qui n'était pas exactement comme sur la maquette, alors, pour elle, c'était un score-là, quoi. Mais comment peux-tu ne pas jouer cette note ? Il faut qu'il y ait... Voilà. C'est quelqu'un qui est très, très, très... C'est vraiment... C'est les mélodies, quoi, qui sont la chose la plus importante dans la musique.